... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de Vincennes ce vendredi 22 décembre avant un très beau week-end qui nous atteint. On a droit à une semine nocturne intéressante avec en 8e course du programme le prix de Plesset qui sera support de Quintet+. Vous le voyez, l'horaire ne change pas toujours à 20h15 R1 C8. Des chevaux de 7 ans n'ayant pas gagné 185 000 euros, pas une course européenne, que des locaux qui sont au départ de cette épreuve. On n'a que 14 concurrents mais on a quand même une course qui est vraiment très ouverte. Donc 14 concurrents, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours de vitesse donné à l'aide de l'autostart. Dans cette compétition, on va voir un petit peu le tableau de ces 7 ans. Il y a des mâles, des femelles, des ongres et c'est vrai qu'on a un lot, comme je l'ai dit, qui est homogène. C'est très ouvert, quasiment tous peuvent faire l'arrivée donc ça va être une question de parcours. J'ai fait mes choix en fonction des performances mais c'est vrai que le parcours, clairement, ça va jouer sur l'arrivée. Donc on espère que tout se passera bien. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu la tête de ma section. Le numéro 7, un gamin d'Algie qui vient de nous assurer sa forme. C'est un cheval qu'on voit souvent en province, entraîné par Eric Bedard. D'ailleurs, Eric Bedard qui entraîne un bon FI Lou d'Anjou qui vient de faire l'arrivée dans une course montée. C'est vrai que lorsqu'il vient en région parisienne, en général, il a quand même de bonnes cartouches et il monte rarement pour rien. Gamin d'Algie, j'ai regardé un petit peu ses performances. Il n'est pas souvent venu à Vincennes mais quand il y vient, en général, il réalise des trucs très intéressants. D'ailleurs, j'ai regardé sur ce parcours en deux tentatives. Il compte une victoire et une troisième place. On fait appel à Eric Raffin, le cheval est en forme. Franchement, je pense qu'il a tout pour plaire. Je vous l'ai dit, la course est ouverte et les chevaux se tiennent de près. Regardez au niveau des gains, il n'y a vraiment pas grand chose à acheter. Il y en a peut-être un ou deux qui ont moins de gains nettement. Mais c'est vrai qu'avant le coup, ça va être, comme je l'ai dit, une question de déroulement de course. C'est ce numéro 7 qu'Aman Algie pourra compter sur Eric Raffin pour avoir le meilleur des parcours et pourquoi pas même mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 4, Granita de Viette, qui a été préparé pour cette course. On sait comment ça marche chez Sébastien Ernaud. Il a couru très sagement en dernier lieu. C'était ici, le 28 novembre, du côté de Mocanchi. Cette fois, elle est allégée dans sa ferrure, plaquée des intérieurs, déférée des postérieurs. Elle a de la vitesse, elle adore les parcours réduits. D'ailleurs, elle a déjà bien fait sur ce parcours, mais également à Anguin, où elle a déjà réussi à s'imposer sur le parcours de vitesse de l'anneau de Swazie. Elle a un bon numéro derrière la voiture. L'engagement est quand même assez avantageux avec l'absence des cadets ou encore des étrangers. Donc franchement, elle a tout pour plaire. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien quand même. Mais je pense que c'est une concurrente qui a largement sa place sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu Grand Sourire. Écoutez, Grand Sourire, il n'y a rien à jeter. Mis à part son avant-dernière sortie où il s'est montré fautif, il n'est pas sorti des cinq premiers depuis plus d'un an. Donc c'est assez impressionnant au niveau de la régularité. Il fait tous les parcours. D'ailleurs, j'ai regardé sur ce tracé, je crois qu'il a couru cinq fois. Il a toujours fini dans les cinq premiers. Il n'a pas réussi à s'imposer, mais c'est vraiment la base intégrale au départ de cette épreuve. Franck Nivard le connaît bien. Il a un numéro qui est corridaire à la voiture. Il va attendre. Et c'est vrai qu'avec ce numéro, même si c'est un peu piège, il ne va pas faire d'efforts. Il va attendre son heure. Moi, je compte sur Franck Nivard pour lui donner le meilleur des parcours et pour, pourquoi pas même, lutter pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 5 Grand Canyon à Balouie, contrairement à son rival. C'est vrai que ce parcours ne lui a jamais réussi en deux tentatives. Maintenant, c'est un cheval qui est en forme. Il reste sur deux victoires, dont une dans la course référence. Regardez à Mokanchi, il battait Grand Sourire. Grèze, Jeunet de Boitron, Gamin d'Agile, il battait quasiment tout le monde. Donc, pour le coup, on ne peut pas rêver mieux au niveau de la compétitivité à ce niveau. Maintenant, comme je l'ai dit, ce parcours ne lui a jamais réussi, mais il a de la vitesse. Regardez, il a quand même un chrono de 11.1.11.7. Je crois que c'était sur l'hypodrome de Caen. Donc, un cheval qui ne va pas être dérangé par ce tracé réduit, qui est dans une période de forme assez incroyable. Donc, autant en profiter. Et c'est vrai que l'engagement est avantageux. Mathieu Abrivaro-Sulki. Non, en théorie, si ça se passe bien, il devrait lui aussi lutter pour une très très belle place. Peut-être même pour la victoire. C'est vrai que je l'ai retenu seulement quatrième. Comme je vous l'ai dit, la course est ouverte. Il faut faire des choix. Mais lui aussi, il a le droit de prétendre à la plus haute marche du podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le neuf. Goldwyn Ducot, que je reprends en confiance. Une jument qui vient de décevoir sur ce parcours. Mais elle l'adore ce parcours. Elle y a déjà bien fait. Elle s'est imposée d'ailleurs l'avant-dernière fois. Je ne suis pas sûr qu'on ait la course référence où elle s'est imposée l'avant-dernière fois. Mais si, voilà. C'était ici le prix Juno. C'était le 27 octobre. Elle battait grand sourire. Donc, je vous l'ai dit, des chevaux qui ont l'habitude de courir ensemble pour certains, qui se sont déjà affrontés, qui se sont déjà entrebattus. Et Goldwyn Ducot, regardez, une deuxième place à Vincennes. C'était encore sur ce parcours, je crois. Donc, vraiment, une concurrente qui a des références à faire valoir. Le seul petit bémol, c'est qu'elle a déçu dernièrement. Voilà, la numéro 9, ça aussi, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais elle est dure à l'effort. Ce n'est pas un problème. Ce qui m'ennuie vraiment, c'est qu'elle est déçue. Et j'espère vraiment que c'était un jour sans et qu'elle va remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en 6e position, je suis parti en 2e ligne avec le 14, Graziel Adèle. Écoutez, Graziel Adèle, elle m'a vraiment beaucoup séduit dernièrement parce qu'elle a dû se rapprocher en épaisseur. Elle avait le numéro 16 derrière l'autostart. Vous me direz, le 14, ce n'est pas forcément beaucoup mieux vu qu'elles ne sont que 14. Mais ce qu'elle a fait, c'était quand même assez incroyable, je trouve. Alors, Eric Raffin, qui lui était associé, se rassure gamin d'Algie assez logiquement. Mais Graziel Adèle, elle a de la dureté. Elle a autant de vitesse que de tenue. Et vu le style de sa dernière course, si elle répète, elle est capable de terminer dans les 5 premiers sans aucun souci. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 13, Gourou. Gourou qui vient se montrer fautif de manière assez subite. On ne s'y attendait pas à ça. Il était venu à côté de son compagnon de boxe. Je ne sais plus si c'était à Curl Over ou un autre concurrent qui courait dans la même course. Mais Mathieu Mottier était associé justement à cet autre concurrent. Toujours est-il que Gourou, il a des moyens. Il n'a pas beaucoup couru cette année. Donc, il se présente avec pas mal de fraîcheur, déféré des postérieurs. Il a déjà gagné, je crois, sur ce parcours par le passé. Donc, ce n'est pas forcément un problème d'aller sur ce tracé. Et c'est vrai que s'il se montre sage, il a les moyens, à mon sens, de finir l'arrivée de cette compétition. Ça va être une question de parcours comme pour beaucoup. Mais c'est un cheval qui est clairement compétitif à ce niveau-là et dont il faut se méfier. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro de Guignol de Chardet. Bah écoutez, du haut de ses sept ans, il va débuter sur la piste de Vincennes. Donc, bon, ça reste toujours une inconnue. Mais Philippe Dejar, c'est quand même un homme habile. Il lui a évité des combats difficiles depuis le début de sa carrière. Vous le voyez, il s'est parfois montré fautif également. Finalement, il n'est pas forcément toujours sage. Mais ces derniers temps, ça se passe plutôt bien. Il reste sur une victoire assez intéressante. Et voilà, bon, il monte un peu de catégorie, même si je pense qu'il a déjà affronté certains des rivaux qu'il retrouve. On peut regarder, je ne suis pas sûr qu'il y ait des courses références où il a affronté beaucoup de ses concurrents. Mais, ouais, Genet de Boitron, vous le voyez du côté de Amiens, en dernier lieu. Et c'est un cheval qui, en tout cas, est en pleine possession de ses moyens et qui a un bon numéro derrière la voiture. Ça peut suffire pour prendre une place. mais le manque de références à Vincennes m'a conduit à le retenir seulement 8e. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11, Great Rock. Great Rock qui est peut-être en retard de gain. Il a peu couru depuis le début de sa carrière. Maintenant, il n'a jamais fait... Je crois qu'il a couru une fois sur ce parcours. Il n'a pas fait l'arrivée. Donc, voilà, il y a du pour et du contre. Mais en tout cas, il vient de faire une bonne rentrée en terminant 2e. Son entraîneur est confiant et le plaque des 4 pieds, je crois. Il y a pas mal d'atouts dans son jeu. Comme je l'ai dit, la course est ouverte et lui, il a le droit de prétendre à un bon classement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Gamin d'Algi que j'ai retenu devant le 4, Granita de Viette. En 3e position, Lasse, Grand Sourire devant le 5, Grand Canyon. Le 9, Goldwin Nucco en 5e position devant le 14, Grazier Ladelle. Le 13, Gourou. Le 2, Guignol de Chardet en cas de non partant. Le numéro 11, Great Rock. En conseil de jeu, je vous l'ai dit pour moi, Gamin d'Algi, course visée. Lié qui est en forme et qui est confié à Eric Raffin qui n'a jamais déçu sur ce parcours. C'est la bonne base. Le 4, Granita de Viette adore également les parcours réduits. Elle a été préparée pour ça avec Grand Sourire qui fait toutes ses courses. Pour le coup, on ne peut pas rêver meilleure base au niveau des concurrents en présence. Donc 7 As4, mes 3 préférés. On va faire un petit tour également du côté du prix de la Tremblade remporté par Guinness d'Airfraie qui n'a pas fait de détails. Il s'impose vraiment avec de la marge. Le 15, Fiesta du Belvert qui remet les pendules à l'heure en tout cas qui refait surface devant l'As Give Me qui confirme son récent succès. Le 6, Echiano qui effectue encore un déplacement fructueux sur l'hippodrome de Vincennes et le 4, Femto de Vauvert. Deuxième concurrent qui faisait le déplacement du centre de la France et qui se comporte bien pour prendre la cinquième place du côté de Nodobric. Tiers, c'est carté et quinté de la part de Turf Sélection avec plus de 900 euros pour les rapports y compris les bonus. Donc vraiment une belle journée notamment également au niveau des trios. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com N'oubliez pas également que dans le descriptif de cette vidéo, il y a le lien pour accéder à Top Prono Etur Sélection pour vous abonner. Comme je l'ai dit, c'est 1 euro par mois. Vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Donc ça aussi, n'hésitez pas à cliquer. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de ma scène, bien entendu. On a un très beau week-end qui nous attend avec encore 2 épreuves qualificatives pour le prix d'Amérique. Mais d'ici là, on en reparlera. Je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.